Salut les petits poteaux, c'est la Honda Aquitaine Et bah oui, ça y est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le daron a cassé son petit cochon Et il s'est acheté sa nouvelle titine Voilà, voilà Donc je vais vous faire une vidéo de présentation spécifique Parce que, bon, vous doutez bien que c'est un grand changement dans ma vie de modère Parce que je passe d'un dinosaure au 21ème siècle direct En même temps, je ne critique pas mon ancienne RT Elle était fabuleuse cette moto, j'ai pris beaucoup de plaisir à son guidon Mais là, c'est un autre monde qui s'ouvre devant moi Déjà par son gabarit, par sa puissance Par toutes les aides électroniques embarquées Je vais dire que ce n'est pas franchement de ma génération Mais il va falloir s'y faire La moto est beaucoup plus sécure Donc ça fait qu'une semaine que je l'ai Parce que j'ai été la chercher à Marseille lundi dernier Donc il faut vraiment que je me la mette dans les mains Parce que Titine, mine de rien, apaise le poids d'un âne mort Puisqu'on doit être à 350 kg, un truc comme ça Alors, je vous donne mes premières impressions Déjà, c'est lourd Il faut reconnaître qu'au démarrage et les manœuvres à l'arrêt, ce n'est pas simple La chose qui est bien, c'est que sur la GTL, la selle est très basse Donc je touche vraiment les pieds quasiment à plat les deux Donc ça, c'est parfait Bon, il faut que je m'y fasse de toute façon Après, dès qu'on a lâché l'embrayage et qu'on n'est qu'à 5 à l'heure C'est comme la RT, on ne sent plus le poids du tout Même s'il est là Le centre de gravité est vraiment très très bas Après, j'ai eu un petit souci technique C'est-à-dire que quand je suis rentré de Marseille Évidemment, je me suis tapé 700 bandes d'autoroute Et je suis rentré un petit peu full gaz, on va dire Et Titine a peut-être forcément apprécié Parce qu'elle passe d'un retraité D'un retraité qui ne roulait quasiment pas Puisque la moto est de 2011 Et elle a 25 000 km Enfin, quand je l'ai acheté, là je suis déjà à 28 000 Parce que voilà Parce que le temps de rentrer, et ainsi de suite Enfin, 27 000, on va dire Bref, la moto n'a pas roulé Donc je lui ai claqué deux bougies sur l'autoroute Ça fait que Titine roule sur 4 pattes Parce que oui, c'est un 6 cylindres 6 cylindres, 1600 cm3, 160 chevaux Autant vous dire que ça vous catapulte Si vous ouvrez un peu grand Vous sentez des choses Donc je vous disais J'ai claqué deux bougies sur l'autoroute en rentrant Et donc j'ai pris rendez-vous chez BMW pour qu'il me l'échange Puisque la révision des 30 000, c'est préconisé de changer les bougies Donc là, on est à 2500 km de la révision Ça sera fait Le seul souci, c'est que Titine ratatouille en bas Et que sur un filet de gaz, elle a du mal Donc je suis vachement sur mes gardes Parce que tout ce qui manoeuvre, c'est encore plus compliqué Le gars de chez BMW m'a expliqué que si lors d'une manœuvre Donc à basse vitesse et à bas régime Le moteur pouvait se mettre en défaut et caler Et s'arrêter en fait Et si vous êtes en train de faire une manœuvre avec Titine qui cale A mon avis, il finit par terre Vous êtes emmené par le poids Donc je roule sur des œufs Aux manœuvres, c'est-à-dire que sur la route Je ne peux pas ouvrir en grand parce qu'elle ratatouille Mais sur un filet de gaz, ça passe très très bien Donc voilà Après, ce qui me gêne le plus sur cette moto Ça m'a sauté aux yeux tout de suite C'est évidemment le pare-brise Moi j'ai tellement l'habitude de conduire avec l'arrête du pare-brise Sous mon champ de vision Là je ne peux pas, le pare-brise est trop grand Donc le pare-brise est toujours dans mon champ de vision Même réglé au plus bas, ça me gêne Parce que j'ai carrément l'arrête Donc pile poil dans mon champ de vision Donc je n'ai pas l'habitude Alors c'est vrai que cette moto joue sur la protection Évidemment Donc on ne va pas lui reprocher d'être protectrice Mais moi j'aime bien à basse vitesse, notamment en ville Voir ce qu'il se passe devant Et rouler par-dessus du pare-brise Ça et les clignotons Ce sont maintenant chez BMW des clignotons conventionnels Si vous avez une manette droite-gauche Avec l'arrêt des clignotons sur la même manette Ça je ne trouve pas que c'est super chouette Parce que j'avais tellement l'habitude de la RT Avoir la manette clignot droite et gauche C'était beaucoup plus instinctif Et avec cette manette là Vous êtes quasiment obligé de lâcher la main Vous êtes quasiment obligé de lâcher la main De la poignée en fait Pour venir chercher le Komodo Donc ça c'est un peu chiant Je pense que je vais m'y faire au fur et à mesure De toute façon mais je n'ai pas le choix Mais pour une première découverte Pour ma première semaine C'est ça qui me gêne le plus Après tout le reste c'est un vrai bonheur J'ai testé la moto sur autoroute En mode sport Et avec le réglage de suspension Qui va bien Titine c'est un vrai rail Même à des vitresses largement défendues Puisque Puisque j'ai fait J'ai testé la VMAX sur Titine Bon elle a commencé à ratatouiller un peu Mais bon voilà La VMAX A été atteinte Mais il ne faut pas le dire Ça reste entre nous Donc j'ai pris 2,30 compteurs Voilà je vous le dis Parce que j'aime tester Depuis il a fait un temps de merde Depuis que je suis rentré Donc je n'ai pas pu tester Le freinage d'urgence Mais avec toutes les aides Machin ABS truc et tout Ça doit freiner du feu de Dieu je pense Vous voyez là je suis à 2 km heure Non je ne suis pas à 2 C'est à la vitesse Vous voyez Sur cette moto là Je ne crois pas qu'on a la vitesse Qui s'inscrive au compteur Directement en lettres Enfin en chiffres plutôt On n'a que le compteur Mes titines à basse vitesse Se manient très bien Si je n'avais pas Ce broutage du moteur La suspension est extrêmement agréable Donc vous avez Vous avez confort Confort, sport Route, renne Enfin tout ce que vous voulez Donc c'est extrêmement plaisant à conduire C'est très sécure J'ai même testé Je teste le mode confort Mais je trouve même que le mode confort Est un peu Est un peu raide encore pour moi J'aurais bien aimé une vraie position Cruze Très souple De suspension Mais Bon le mode ride Je n'ai pas essayé De toute façon il ne sert à rien Puisque la moto est bridée Encore à 7 chevaux Ça, ça va faire partie des choses Que je vais Corriger rapidement Il faut bien se poser sur les jambes Pour aller chercher la béquille Bon voilà les petites photos Hop là Là j'ai rendez-vous avec Quelle heure il est Du coup j'ai éteint J'ai rendez-vous avec Mon pressing Qui a des soucis de personnel Donc elle vient juste me déposer le frein Et le linge ici Et elle repart Bon voilà les petits photos C'était la petite présentation Du daron Du lundi matin Qui reprend ses habitudes Et qui va se poser Avec sa nouvelle titine Passez tous une bonne semaine Comme d'habitude Soyez prenant sur la route Et je vous dis à tchous Bises les petits photos